C'est l'histoire d'une bande de copains amateurs de belles voitures américaines. Ils ont décidé d'offrir une balade sur la route à des femmes atteintes par le cancer du sein. On voulait faire une belle action, mais surtout une action où ces femmes qui souffrent de cancer puissent participer à cette action. On ne voulait pas faire une action tout seul dans notre coin, on voulait pouvoir leur faire découvrir le monde de l'américaine et puis surtout les emmener, les faire se promener. Et puis bien évidemment, leur ouvrir une petite parenthèse enchantée dans leur lutte de tous les jours contre cette maladie. La vie de Sylviane bascule en 2018. Elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Passées les premières semaines d'angoisse, elle décide de se battre, de continuer à vivre comme avant. J'avais fait une perruque, je me maquillais, je faisais des soins esthétiques. J'ai fait comme si je n'étais pas malade, j'ai vécu ma vie normalement. Le seul truc c'est que je ne pouvais pas travailler bien sûr, mais j'ai vécu ma vie normalement. J'allais en sport, je faisais ma vie, je ne voulais pas qu'on voie et que je sois malade. Donc je faisais tout pour ne pas qu'on ressente que je sois malade et je ne voulais pas qu'on me plaigne. Ce cancer est un des plus fréquents chez les femmes. Environ 50 000 nouveaux cas chaque année en France. C'est aussi un cancer dont le taux de guérison atteint les 90%, mais le parcours de soins est particulièrement difficile. Quand il y a opérations, chimiothérapie, radiothérapie qui sont annoncées, c'est un parcours du combattant. Et on a l'impression que ça devient quelque chose de banal aujourd'hui, mais c'est quand même un parcours qui reste difficile. Après, on est dans l'octobre rose, c'est le mois de dépistage du cancer du sein, de sensibilisation. Et là, en fait, on dit toujours, et c'est une réalité, que détecter le plus tôt possible un cancer, finalement, ça permet d'avoir moins de traitements invasifs. Maladie, chimiothérapie, rayons, chirurgie. Cet après-midi-là, ces mots étaient presque oubliés. Pendant quelques heures, sur les roues du Doubs, elles ont simplement goûté au bonheur de vivre. Merci. 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 Merci.